de l'ICAM à Toulouse, qui est une école d'ingénieurs qui diplôme par l'apprentissage 70 diplômés sur Toulouse et globalement 300 en France. C'est une partie des écoles qui diplôment le plus par l'apprentissage depuis le plus longtemps puisque nous avons commencé dans les années 90. Donc je ne suis pas là au nom de l'ICAM, je suis là au nom de Toulouse Tech puisque mes collègues des autres écoles ont aussi des formations par l'apprentissage. Je vais essayer de vous décrire qu'est-ce que c'est que de devenir ingénieur par l'apprentissage, qu'est-ce que ça implique. Dans la présentation, j'ai inséré une présentation que je fais à l'ICAM pour vraiment bien faire ressortir les points clés d'une formation par l'apprentissage, qu'est-ce qu'est une réussite d'une formation par l'apprentissage, qu'est-ce qu'un ingénieur, parce que même si on dit formation d'ingénieur par l'apprentissage, l'objectif c'est tout de même d'obtenir un diplôme d'ingénieur. Et le fait de le faire par l'apprentissage ou pas, ça ne change rien sur le contenu du métier. Ensuite, je vais vous parler du consortium Toulouse Tech, l'ensemble des écoles qui font partie de Toulouse Tech, les voies de formation pour exercer le métier d'ingénieur, les voies d'accès aux écoles d'ingénieurs et le placement des jeunes ingénieurs et la place des femmes. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le métier d'ingénieur, ça c'est la définition du métier d'ingénieur. Il résout de manière performante et innovante des problèmes de nature plutôt technologique avec une dimension de complexité à tout niveau de la chaîne de valeur. Il y a des petits points. Qu'est-ce que ça veut dire chaîne de valeur ? Il y a un petit schéma, c'est à la fois satisfaire un client, mais aussi pour satisfaire un client, savoir avoir des activités de recherche, des activités de conception, des activités de production. Évidemment, on retrouve des ingénieurs aussi dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la qualité, la sécurité, les infrastructures, la logistique, le management, le conseil et la formation. Je dis souvent, les gens qui me disent qu'ils veulent devenir ingénieur, si vous n'avez pas une idée à peu près de ce qui vous intéresse le plus dans les métiers d'ingénieur, déjà, faites d'abord ça. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il veut être médecin et qu'il peut être psychiatre ou chirurgien. C'est tout de même des choses très différentes. Et d'avoir tout de même un certain appétit pour le type de métier qu'on veut avoir, c'est tout de même très important. Quand on parle d'un ingénieur, ça fait référence à un métier, à des fonctions, mais aussi à un titre. Ça, c'est important. Le titre, on va y revenir après. Les compétences d'ingénieur, concevoir, évaluer, mettre en oeuvre des méthodes, entreprendre et innover, prendre et assumer les responsabilités à tous les niveaux dans une structure, intégrer les enjeux sociétaux. Et vous savez qu'actuellement, notamment dans le domaine environnemental, il y a beaucoup d'enjeux sociétaux. Et l'ingénieur est au coeur de ces solutions à mettre en oeuvre. Et travailler dans un contexte international. On va y revenir aussi après. Évidemment, il a besoin de compétences de base. Et là, on en a listé un certain nombre. Évidemment, des connaissances scientifiques et techniques. Quelqu'un qui n'est pas vraiment à l'aise avec les sciences et avec les techniques, c'est ceux qui vaut mieux qu'ils choisissent une autre voie. Il faut qu'il ait une certaine ouverture sur les domaines juridiques, les domaines financiers, les domaines sociaux. Il faut qu'ils soient à l'aise dans les langues. On n'est jamais ingénieur tout seul. On est toujours ingénieur avec d'autres. Et le meilleur exemple, quand vous avez un téléphone mobile, vous avez tous des téléphones mobiles. Je pense qu'il y aura au moins une centaine de pays différents qui travaillent sur le petit truc qu'on a dans la poche. Et donc forcément, les ingénieurs qui travaillent dans ce domaine-là, ils sont en contact avec des Coréens, des Japonais, des Américains, des Brésiliens. Et donc, il faut être à l'aise avec les langues. Évidemment, il faut savoir communiquer. Les deux sont un peu liés. Et puis, manager des équipes, manager des projets. Un petit point sur la définition de la CTI. Ça, c'est un point, si vous postulez à une formation d'ingénieur, c'est un point qu'il faut regarder. Est-ce que cette formation d'ingénieur est habilitée par la CTI ? Ça, c'est un point très important. Alors, on a la définition à la CTI, explique ce que c'est qu'un ingénieur. Et donc, chaque école va délivrer son diplôme d'ingénieur et qui va être reconnu par la commission des titres. Oui, on avait mis ça. J'ai récupéré, évidemment, 50% des ingénieurs. Il y a des gens qui se disent ingénieurs. Il faut savoir qu'ils n'ont pas forcément été ingénieurs par la voie de la CTI, par la reconnaissance de la CTI. Ça, c'est un point très important. Donc, Toulouse Tech, Toulouse Tech, c'est l'ensemble de ces écoles-là. Nous sommes sur le site de Toulouse, 14 écoles d'ingénieurs. Donc, vous avez l'INP avec l'ENSAT, l'ENSAT, l'ENCIA7, l'ENIT, la Météo et Purpont. Le I-Purpont, dans le domaine agronomique. Vous avez les mines d'Albi, l'ENAC, l'ICAM, l'ISAE. Donc, évidemment, l'université post-sabatier forme des ingénieurs aussi. Pas par l'apprentissage, mais elles forment des ingénieurs. Vous avez ensuite l'INSA et puis Champollion sur Casse. J'ai un petit tableau, d'ailleurs, qui donne après. On va voir. Pourquoi on s'est réunis ? Parce qu'on partage des valeurs communes. Donc, on les a listées ici. Ce qui fait qu'on se rencontre régulièrement entre directeurs et des différents services pour essayer de partager, dans le domaine du contenu de nos études, dans le domaine de la recherche, dans le domaine des activités pédagogiques, comment faire de l'innovation pédagogique, comment, avec le numérique, changer les choses demain dans la façon d'enseigner. Vous savez, notamment les jeunes qui sont dans la salle, que la façon dont on enseigne dans le lycée est très décalée par rapport à ce qu'on peut faire dans le monde de l'enseignement supérieur. Donc, on a besoin, tout de même, de réfléchir ensemble. Et le fait d'être 14 écoles sur le site de Toulouse, ça nous aide. Donc, vous avez tous les domaines. On trouve de la formation de Toulouse Tech. Mais, alors, attendez, comment ça se fait ? Excusez-moi, c'est après. Je pensais que c'était juste... Donc, pour les web formations, elles sont assez classiques, tout le monde les connaît. Les classes préparatoires, BTS, DUT. Après ces 2 premières années, on rentre en 1ère année de cycle d'ingénieur, 1ère année, 2ème, 3ème année. Et la particularité de l'apprentissage, c'est qu'on peut faire tout le cursus de 3 ans par l'apprentissage. Le cursus complet de 3 ans. La CTI n'autorise pas d'en faire une année ou une demi-année. Donc, c'est vraiment... On a une obligation vis-à-vis de la CTI pour que quelqu'un qui rentre en apprentissage par la voie de l'apprentissage, il commence ses alternances des Bac plus 2. qu'il vienne de classes préparatoires, de BTS ou de DUT. Vous avez là le tableau des 14 écoles. Alors, j'ai repris que les écoles où il y a une formation par l'apprentissage. Mais vous voyez que, pour la plupart, il y a un nombre important des formations qui sont possibles par l'apprentissage. Vous avez ici les domaines. Vous avez ici les différentes écoles. Et quand il y a une couleur, par exemple, ici, ça veut dire qu'elle n'est pas par l'apprentissage. Par contre, vous voyez que chaque école a développé des formations par l'apprentissage pour les ingénieurs. Alors, apprentissage. comme on a une longue expérience de l'apprentissage à l'ICAM, moi, j'ai une petite présentation et je trouvais que c'était bien de vous rappeler qu'est-ce que c'est que l'apprentissage. L'apprentissage, il y a un triptyque entre trois organisations ou trois personnalités. Vous avez d'un côté l'apprenti. L'apprenti, il doit être acteur de sa formation. Ça, c'est très important. Il faut faire le lien entre l'expérience qui vit dans l'entreprise et les connaissances académiques. Un point que j'entends souvent, parce que je fais partie du jury de recrutement, on recrute tous nos apprentis par entretien. Ça n'est pas mettre en oeuvre dans l'entreprise ce qu'on a appris académique, c'est plutôt faire profiter de ce qu'on voit dans l'entreprise, globalement, sur les connaissances académiques qu'on va obtenir. C'est plus dans ce sens-là que dans l'autre sens. Pourquoi ? Quand vous avez une formation, l'ICAM typiquement est généraliste, forcément, le jeune qui va se retrouver en entreprise ne va pas se retrouver dans une mission qui va couvrir tous les domaines techniques qu'il va avoir dans l'école. Donc, il va peut-être en couvrir un, deux, trois, où il va pouvoir faire un lien, mais le reste, ça reste très académique et il ne peut pas être à la fois dans des fonctions de production, dans l'entreprise, des fonctions de recherche, des fonctions d'informatique, des fonctions de comprennés qui ne sont pas possibles. Par contre, tout ce qu'il va pouvoir avoir dans le fonctionnement de l'entreprise, dans la façon dont l'entreprise travaille, les personnes entre elles, la façon dont on mène des projets, des choses comme ça, toutes ces choses-là, ça, il va pouvoir l'utiliser dans le cadre de sa formation académique. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que se fait le lien entre l'entreprise et l'école. Donc ensuite, l'entreprise, c'est donc elle qui va porter la notion d'expérience, qui doit être dans une situation à mettre l'apprenti dans une situation d'expérience par le concret. Si l'entreprise ne fait pas en sorte qu'à Bac plus 2 donne des missions qui sont des missions de niveau technicien et quand on arrive à Bac plus 5 de donner des missions qui sont des missions de niveau ingénieur, ça veut dire que l'apprenti ne va pas profiter de l'expérience que peut lui apporter l'entreprise à un niveau correspondant au niveau où il est. Le risque, c'est de se trouver pendant 3 ans en exécutant. ou de mettre un niveau de mission qui soit du niveau ingénieur alors que quelqu'un qui rentre dans l'entreprise est à Bac plus 2 donc forcément il ne peut pas avoir des missions de niveau ingénieur tout de suite. C'est la responsabilité de l'entreprise. Ensuite, vous avez l'école qui est dans une situation à donner l'acquisition des connaissances. Le point, c'est qu'entre ces 3 l'école, l'entreprise et l'apprenti, il faut qu'il y ait un vrai projet pédagogique. C'est très simple de mettre un apprenti dans une entreprise c'est-à-dire maintenant la moitié du temps il est dans l'entreprise je ne m'en occupe pas. Après, quand il arrive chez moi dans l'académique je lui fais des cours académiques sans vraiment poser la question du lien avec le monde de l'entreprise et puis avec l'apprenti qui est là qui dit quand je suis dans l'entreprise je suis dans l'entreprise quand je suis dans l'école je suis dans l'école. Le vrai projet pédagogique et ça c'est quelque chose que vous devez voir que vous postuliez sur une école de Toulouse Tech ou sur d'autres écoles c'est de bien comprendre quel est le projet pédagogique de l'école. Ça c'est fondamental. Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il ne vous plaît pas ? Sa façon de fonctionner ? Qu'est-ce qui... Voilà. Typiquement les structures pédagogiques vous allez trouver les aspects qui concernent les organisations des alternances. Comment arriver à faire avoir une progressivité des tâches entre la première année et la dernière année ? Comment avoir des échanges réguliers entre les trois acteurs qu'on vient de voir avant ? Est-ce que les gens se rencontrent régulièrement pour faire un point ensemble de comment ça se passe ? Comment le tuteur dans l'entreprise s'implique sur le suivi des acquisitions de l'apprenti en école ? A savoir l'apprenti, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a passé deux mois dans l'école ou un mois dans l'école parce que ça dépend un peu des alternances. Qu'est-ce qu'il a appris de nouveau qui peut être intéressant pour l'entreprise pour que l'entreprise puisse le mettre en situation d'appliquer concrètement ce qu'il a vu académiquement ? L'application de l'école pour connaître les missions confiées. On met dans l'entreprise. L'apprenti doit partager avec l'école et l'entreprise ce qu'il découvre. Il faut aussi que l'apprenti soit acteur. Vous voyez qu'entre ces trois entités, l'apprenti, l'entreprise et l'école, il faut que tout le monde fonctionne bien sur le projet. Un vrai projet pédagogique, ça veut dire des apprentis avec des visites, un accompagnement par des apprentis par des visites, des maîtres d'apprentissage dans des réunions dans l'école. Si vous postulez dans une école par l'apprentissage, j'ai une question que vous pouvez poser. Est-ce que, de temps en temps, les tuteurs viennent dans l'école est-ce que, de temps en temps, il y a des gens de l'école qui vont dans l'entreprise ? Une vie de promo, ça, c'est important. On n'est pas sur les mêmes rythmes que des formations initiales classiques. Une mutualisation de moyens, parce que l'intérêt d'être une formation d'apprentissage au milieu d'une école qui fait une formation initiale, c'est que, globalement, on peut avoir accès à beaucoup plus de moyens qu'une école qui ne ferait que de l'apprentissage. Donc, les points de vigilance, et si je vous les donne, c'est aussi parce que ça vous permet de voir les points sur lesquels vous devez vous questionner quand vous allez postuler à une école. l'exigence sur les missions en entreprise, le contexte, la mission, l'équipe d'accueil, le contenu scientifique dans les mémoires de dernière année, qu'est-ce que vous allez faire en dernière année ? Il faut savoir que la CTI attache beaucoup d'importance au contenu de ce qu'on fait en dernière année. Et une période internationale riche, il faut savoir que la CTI impose des périodes internationales pour être diplômée. donc ça veut dire qu'il faut à un moment donné avoir fait un certain nombre de semaines suivant les écoles, un certain nombre de semaines à l'étranger. Soit dans la partie académique, soit dans la partie entreprise. La plupart du temps, c'est plutôt dans la partie entreprise. Pourquoi ? Parce que ça peut être profitable pour l'entreprise et ça se fait dans un cadre qui est un cadre d'expérience et l'international, c'est une expérience plutôt qu'un apport académique. Je reviens à la présentation précédente. On va terminer. Je répondrai aux questions ensuite. Donc les voies d'accès, on en apparaît. Peut-être, les voies d'accès, si je n'ai pas fait de transparent spécifique dessus. Globalement, toutes les formations d'apprentissage se font par dépôt de dossier. Donc on n'a pas de concours. Moi, j'engage toutes les personnes qui veulent faire de l'apprentissage à faire tout de même attention. Ce n'est pas parce que vous avez le dossier qui a été retenu par une école que vous allez forcément être pris parce que votre admission va dépendre globalement du fait que vous trouviez un contrat. Si vous n'avez pas de contrat, vous pouvez vous retrouver au mois de septembre, au mois de novembre, dans une situation où l'école vous dit qu'il n'y a plus de place. Tout le monde, j'avais 20 places en apprentissage. Elles ont toutes été pourvues. Évidemment, avec le risque que l'école ait pris 20, 25 ou 30 personnes en se disant « J'en ai toujours un certain nombre qui ne trouvent pas, donc j'en prends un peu plus. » Donc il faut avoir prévu ses arrières si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas trouver de contrat d'apprentissage. Globalement, c'est des dossiers. Donc ça veut dire que votre dossier, tout même dans les matières scientifiques, doit être globalement tout même à bon niveau. Pourquoi ? Parce que le rythme de l'apprentissage, à la différence des formations classiques initiales, demande beaucoup de travail. Pourquoi ça demande beaucoup de travail ? Parce que quand vous êtes dans l'entreprise, votre tuteur, il vous demande des missions qui sont des missions sur lesquelles vous ne pouvez pas travailler pendant la journée. Donc vous êtes de 8h le matin jusqu'à 5h, 6h, 7h le soir dans l'entreprise. En plus, si vous êtes sur des projets, vous pouvez avoir des périodes avec beaucoup de travail. Et puis, l'école, quand vous revenez dans l'école, on vous demande de faire un examen, on vous demande de valider vos modules, on vous demande on fait des évaluations sur vos acquis académiques. Et donc ça, vous êtes obligés de le faire en même temps que vous travaillez dans l'entreprise. C'est-à-dire que le soir, revenu à la maison à 6h le soir, il faut ouvrir ses cours, préparer ses cours parce qu'on sait qu'une semaine après être revenu dans l'école, on va avoir un examen. C'est-à-dire qu'à Ligab, nous, on a une formation pour l'apprentissage, une formation classique. Moi, je constate que les apprentis, globalement, travaillent plus, ont plus de pression de travail liée à ce rythme-là. Quand je suis dans l'entreprise, il faut que je... En plus de l'entreprise, il faut que je travaille à côté. Et alors que les solutions en formation initiales, beaucoup plus de liberté dans la gestion de leur temps, donc ça leur donne beaucoup plus de souplesse. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Quelqu'un qui n'est pas endurant, qui n'a pas de bonne capacité de travail, de méthode de travail, il faut vraiment qu'il se pose la question est-ce que vraiment l'apprentissage est fait pour lui. Bon, là, vous avez le taux des ingénieurs diplômés. Où est-ce qu'on les retrouve ? Et c'est exactement la même chose entre les apprentis et les ingénieurs pour la formation initiale. Il n'y a pas de différence. Il y a souvent des gens qui disent qu'il y a des grosses différences, qu'on n'a pas tout à fait les mêmes profils et tout ça. Ce n'est pas vrai. Et alors, je ne vous dis pas quand on fait des comparaisons quatre ou cinq ans après, on voit qu'il n'y a plus de différence. C'est vraiment une méthode d'apprentissage qui est différente, une façon d'apprendre qui est différente, mais le résultat, d'une certaine manière, en termes de compétence, est le même. Quelques petits points pour les jeunes femmes qui voudraient faire l'apprentissage. On a moins de filles qui font la formation par l'apprentissage. Je ne sais pas pourquoi. Globalement, quand on compare la formation initiale classique et puis la formation par l'apprentissage, il y a moins d'appétit pour les filles à faire l'apprentissage. Mais elles ont toute leur place. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toujours des comparaisons sur... Vous voyez, 46% des effectifs de terminales sont des filles. Et quand on regarde le taux de jeunes... Là, on ne l'a pas mis, mais 28% se retrouvent en école d'ingénieurs. Et il y a encore eu une enquête récemment de comparaison des salaires des femmes et des salaires des hommes. En plus, les femmes choisissent des métiers qui sont moins bien rémunérés. Donc forcément, ça amplifie encore le problème. Puisque dans les BTP, les technologies de l'information, le secteur de l'énergie, il y a beaucoup de besoins d'ingénieurs et donc de jeunes femmes. puisqu'ils ont souvent des stratégies de diversité. On trouve qu'il y a moins de femmes dans ces secteurs-là. Pour conclure, pour chaque formation, chaque profil, c'est à vous que vous posez vraiment la question de votre profil. Vous devez bien vous connaître pour rentrer en apprentissage. Quelles sont vos potentialités ? Votre capacité de travail, ce que je vous disais tout à l'heure, le rythme, la pression de nombre d'heures de travail est importante. Après, vous avez la chance, c'est que vous êtes la moitié du temps dans l'entreprise. Ceux qui aiment bien un peu le concret, c'est bien. On est confronté à la réalité du monde de l'entreprise. On n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans le concret. Il faudra du coup de bonnes méthodes de travail. Évidemment, avoir le souhait d'apprendre par le concret ou du moins d'essayer de comprendre par le concret sa capacité à s'intégrer dans la structure de l'entreprise. N'oubliez pas qu'à un moment donné, et on parlait du contrat d'apprentissage tout à l'heure, non seulement il faut que l'entreprise vous accepte, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une entreprise qui se dit banco et je le prends pour trois ans. Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, le trois ans, c'est obligatoire. C'est-à-dire que si vous voulez rompre le contrat, l'entreprise ne peut pas et l'apprenti ne peut pas non plus. C'est-à-dire que ça ne doit être forcément qu'un accord, le contrat est pour une durée de trois ans et on ne peut pas le rompre. Donc ça veut dire que quelqu'un qui se trompe, qui dit « j'ai pas choisi la bonne mission, j'ai pas choisi la bonne entreprise, finalement l'apprentissage n'était pas pour moi », c'est compliqué après pour lui, parce qu'il s'est engagé pour trois ans. Donc il faut vraiment bien se connaître et bien voir quelles sont les missions qui vous intéressent dans le monde de l'entreprise. Et donc sa capacité à décrocher un contrat, je n'ai pas voulu mettre « se vendre », mais il y a un peu de ça. Quelqu'un qui manque un peu de maturité, un peu d'assurance, il va se retrouver en face d'un recruteur dans l'entreprise qui va recruter son apprenti. Comme il reclute quelqu'un qui vient de l'extérieur, donc il va le questionner sur ses goûts, sur ce qui l'intéresse, sur sa personnalité. Et il y a des personnes qui, à Bac plus 2, à 20 ans, sont toujours très très près à arriver à présenter des choses très clairement sur leur projet. Parce que ce qui va intéresser l'entreprise, ça va être, comment je le vois dans un an, dans deux ans, dans trois ans, elle va vous prendre pour trois ans, donc forcément, comme elle va vous prendre pour trois ans, il faut qu'elle se projette en se disant, au début, je vais lui faire des tâches de niveau technicien, un Bac plus 2, et petit à petit, je vais augmenter le niveau, il plaît, il plaît, ou elle me plaît, et puis j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec lui. Donc il faut savoir se vendre, et ça, ça veut dire, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses, une bonne maturité. Tous les ans, nous avons, nous, l'Igame, alors que ça fait maintenant 25 ans qu'on fait une formation par l'apprentissage, tous les ans, on a des jeunes qu'on sélectionne, qui vont à des entretiens, 1, 2, 3, 4, nous, on transmet des offres, et ça ne va jamais, ça ne va pas parce que la mission n'est pas bonne, parce que c'est du géographique, parce que c'est ceci, parce que c'est cela, et en fait, souvent on arrive à la conclusion, c'est qu'en fait, le jeune, il a voulu faire de l'apprentissage, mais en fait, il n'était pas prêt pour y aller, il n'était pas prêt à un moment donné, devant un recruteur, de lui dire, ok, banco, j'y vais, ça m'intéresse, parce que c'est ça que va demander le recruteur. Voilà pour ma conclusion. Pour ceux qui sont intéressés par l'apprentissage, le 3 décembre, donc de 10h à 16h, Toulouse Tech, l'ensemble des écoles de Toulouse Tech font un forum sur la maison de la recherche et de la valorisation à Rangueil, on vous engage à tous venir, parce que là, vous allez avoir toutes les écoles qui vont présenter globalement les poursuites d'études après Bac plus 2, apprentissage ou formation initiale. Voilà, je pense que ça doit être le dernier. Oui, alors là, je vous engage à aller voir sur les sites internet des écoles. Voilà.